maintenant que c'est fini enfin vous ne savez pas peut-être que vous pouvez être rappelé là-bas oui l'armée peut nous demander d'y retourner mais vous ne parlez toujours pas de ça avec votre femme non de mon armée passée non non j'ai laissé ses expériences de côté c'est fini je pense qu'un jour elle aimera savoir mais elle est contente que je sois vivant et de retour elle n'a pas forcément besoin de savoir et parlez-vous de cela entre amis oui oui on parle de ça avec les amis qui étaient avec nous qui partagent la même expérience parce qu'on se comprend bien les personnes qui ne sont pas partis ne peuvent pas nous aider ils ne peuvent pas comprendre ils ne peuvent pas ce n'est pas de leur faute mais ils ne peuvent pas on n'en parle qu'avec ceux qui sont partis et que diriez-vous aux soldats qui vont partir là-bas dans l'avenir j'ai des étudiants nous avons des étudiants qu'on entraîne qui partiront sûrement et tout ce que je peux leur dire c'est merci d'être volontaire ils doivent être préparés le mieux qu'on peut parce qu'ils vont être des officiers donc ils seront responsables de soldats et ils doivent savoir que c'est une grosse responsabilité leur travail principal sera de prendre soin de leurs soldats j'imagine que je dirais juste de prendre de bonnes décisions de pensées avant d'agir parce que ce sont des officiers c'est pas seulement juste pour eux mais c'est aussi pour leurs soldats on peut avoir 40 personnes sous leurs responsabilités c'est juste ce que je leur dirais juste de prendre les bonnes décisions combien de soldats aviez-vous sous votre autorité lorsque vous étiez en irak au début j'avais 10 soldats et ensuite quand je suis devenu officier 40 et moi j'en avais à peu près 30 et comment faisiez-vous pour garder vos soldats prêts à combattre courageux pour qu'ils gardent le moral pour les garder motivés courageux et capable de faire leur mission il fallait qu'ils sachent ce qu'on attendait d'eux ce qu'ils avaient à faire s'ils se sentaient pas confortable par rapport serein par rapport à ce qu'ils avaient à faire ça se passait bien je devais donc m'assurer qu'ils aient le meilleur entraînement possible moi je dirais juste à mes gars et les gars regardez vous avez une belle fiancée au pays une bonne place pour dormir vous avez toute la nourriture dont vous avez besoin vous avez le câble le téléphone vous savez travailler dur pour l'art pour l'année que vous devez passer ici autant que vous le pouvez et rester relax quel était le plus difficile dans votre travail là bas ce qu'il était le plus difficile rester concentré parce que quand tu es là depuis un an tu commences à avoir l'habitude de ce que tu vois et tu deviens plus complaisant et tu arrêtes de te concentrer sur ce que tu es supposé faire je ne dis pas que tu deviens paresseux mais tu deviens fatigué il faut donc rester très concentré sur ce qu'on a à faire là bas et en plus comme vous le disiez c'était une guerre non conventionnelle oui c'était difficile parce que l'ennemi n'avait pas d'uniforme et on ne pouvait pas reconnaître instantanément le mauvais gars ça pouvait être n'importe qui ça doit être terrible de ne pas savoir si c'est des civils ou des militaires oui c'est très difficile de déterminer l'ami de l'allié et aujourd'hui qu'espérez-vous pour le futur de ces pays aux Etats-Unis ? non en Irak en Irak en Irak ce que j'espère le plus c'est que ces personnes c'est que le peuple prenne ses responsabilités pour leur propre pays et pour leur sécurité il faudrait qu'il y ait plus de volontaires qui s'engagent dans l'armée il faudrait que les américains n'aient plus besoin de s'occuper d'eux tant qu'ils ne le feront pas moi j'étais particulièrement fier d'avoir pris part à la première élection libre l'élection nationale en Afghanistan c'était en 2005 ils n'en avaient pas eu depuis peut-être des centaines d'années ils ont élu leur président Amit Karzai et j'espère que ce gars va réussir je ne veux pas savoir si son gouvernement est religieux ou s'il est démocratique mais j'espère que la république islamique d'Afghanistan sera restée stable démocratique et j'espère qu'ils pourront travailler pour le meilleur intérêt du peuple était-ce une intéressante expérience au niveau du salaire ? étiez-vous bien payé là-bas ? est-ce que vous pouviez trouver un bon travail maintenant à votre retour ? oui, 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 le gouvernement prend soin de nous on ne peut pas se plaindre moi non plus, je n'ai pas de plainte à avoir à propos de la paye que je gagne il pourrait nous donner sans doute plus il pourrait nous donner sans doute plus off course, bien sûr mais la monnaie qu'il nous donne c'est ok j'ai une bonne vie ici j'ai une femme un garçon nous sommes tranquilles nous n'avons pas de problème d'argent mieux que d'enlever un bureau oui, absolument tout le monde